Bonjour, François-Olivier, votre formateur pour Excel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des calculs simples dans Excel, quelle que soit la version. Pour ce faire, j'ai réalisé un premier tableau avec prix du billet d'avion, où je trouve en colonne les mois de juin, juillet et d'août, et dans les lignes, les destinations Paris, Venise, Londres, Barcelone et Genève. Ainsi, pour connaître le prix du billet d'avion du mois de juin pour Paris, je me retrouve ici, où il y a 800 euros, c'est-à-dire la colonne C, ligne 6. Mon deuxième tableau, je souhaite réaliser un calcul simple, qui est de connaître le nombre total de billets vendus par mois, en colonne toujours, juin, juillet et août, et par ligne, donc les destinations, pour rappel, Paris, Venise, Londres, Barcelone, Genève. Pour ce faire, j'ai rajouté à mon tableau une ligne totale et une colonne totale pour avoir les résultats. Si je souhaite réaliser la première somme, c'est-à-dire le mois de juin, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat de cette somme, je clique dessus, je me retrouve donc avec la cellule C21 de sélectionner, je vais me mettre en mode calcul formule. Pour ce faire, je mets le symbole égal. Et plutôt que d'utiliser Excel comme une vulgaire calculatrice, c'est-à-dire de faire l'addition des nombres, ici, 360, plus 70, plus 140, plus 145, plus 65, je vais utiliser les références des cellules. Comment je fais cela ? Il me suffit simplement de cliquer sur la cellule qui contient le nombre 360 et je vois que dans la barre de formule, il m'a inscrit égal C16, que la cellule de la colonne C et de la ligne 16 est bien entourée, où il y a le nombre 360, et dans la cellule où je souhaite avoir le résultat, je retrouve égal C16 avec écrit dans une couleur bleue, la couleur qui correspond au pourtour de la cellule C16. Je souhaite donc faire une somme. Je vais rentrer le symbole plus et je vais cliquer sur la deuxième cellule qui contient le nombre 70. Et vous voyez qu'il m'a mis à jour la barre de formule et la cellule contenant le futur résultat en mettant égal C16 plus C17 en ayant mis une deuxième couleur différente. Et je fais ainsi de suite pour réaliser la somme de toute la colonne. Au final, je me retrouve avec égal C16 plus C17 plus C18 plus C19 plus C20 dans la barre de formule et dans la cellule qui va contenir le résultat. Et je vois ici les différentes couleurs avec les couleurs des différentes cellules. Pour valider mon calcul, je vais donc appuyer sur la touche Entrée. Et automatiquement, il m'a fait le calcul. Avantage de passer par des références de cellules plutôt que par les nombres. Si je me suis trompé pour le mois de juin et Paris, au lieu de 360, je souhaite corriger et mettre le nombre au 500. Pour rappel, mon résultat est de 780. Je vais donc écrire 500, valider avec la touche Entrée. Et vous voyez que de 780, je suis passé à 920. Excel a donc bien réalisé la mise à jour de mon calcul. Problème de cette manière de calcul, comme on vient de faire, c'est que si j'ai 200 lignes, 600 lignes, voire plus, le calcul devient très long et très fastidieux et source d'erreur. Alors, dans Excel, il existe une autre manière de faire le calcul. Pour ce faire, pour rappel, je dois toujours être dans la cellule qui va contenir le futur résultat. Et je souhaite faire la somme des nombres de la colonne de joint. Je vais dans le ruban Accueil. L'onglet Accueil, le ruban. Et ici, je vois le symbole Sigma inscrit à côté Somme Automatique. Et je vois qu'en passant ma souris sans cliquer, Somme et entre parenthèses, le raccourci clavier Alt plus la touche égale et un petit descriptif de la fonction. Si je clique dessus, automatiquement, il va m'inscrire la formule dans la barre et dans la future cellule de résultat. la formule égale Somme entre parenthèses C16 double point C20, ce qui peut se traduire par faire la somme des cellules de C16 jusqu'à C20. Je peux vérifier en même temps qu'il n'a rien oublié, qu'il n'y a aucune erreur. Et je vois bien que les cellules de C16 à C20 correspondent bien au nombre du mois de juin. Là aussi, je fais Entrer pour valider. Et je pourrais ainsi continuer à faire pour les différentes cellules. Autre solution pour faire un peu plus rapide et éviter toute source d'erreur aussi, si je souhaite recopier la formule, il existe un moyen simple dans Excel, une cellule, comme vous pouvez voir, est constituée de quatre côtés, plus ici un petit point qui est la poignée de recopie. Regardez mon curseur, il est une croix blanche. Quand je me mets sur la poignée de recopie, une croix noire. C'est ce que je vais faire ici. Je clique sur 780, je me déplace dans le petit coin, j'ai une croix noire, je fais un clic gauche et je maintiens, et je vais glisser jusqu'à la colonne où il y a Out. Je relâche, et vous voyez qu'il a fait automatiquement le calcul. Ce que j'ai fait pour les colonnes, je peux les faire pour les lignes. Je me mets toujours dans la cellule qui doit contenir mon futur résultat. Je vais dans l'onglet du ruban Accueil sur Sigma Somme Automatique, je clique dessus, il met bien la formule égale Somme de C16 jusqu'à E16, je vérifie qu'il a bien pris tous les nombres, et si c'est bon, je fais Entrée, et je refais la poignée de recopie, et mon tableau est fini. Voilà. Autre solution, qui peut aussi être assez intéressante, dans ce cas de tableau où je souhaite faire la somme en colonne et en ligne, je me mets n'importe où dans mon tableau, j'utilise un raccourci clavier qui est CTRL étoile, et vous voyez qu'il a sélectionné tout mon tableau, et là, je n'ai plus qu'à aller cliquer sur Somme Automatique, et vous voyez que mon tableau a fait entièrement toutes les sommes. Voilà pour le remplissage du premier tableau. Le deuxième tableau à réaliser, c'est le chiffre d'affaires. Donc, j'ai repris mon tableau avec les mois juin, juillet, août, avec les destinations de Paris jusqu'à Genève, en ayant mis aussi une colonne et une ligne totale pour faire la somme du chiffre d'affaires par mois et aussi par destination. Pour rappel, le chiffre d'affaires, c'est le nombre de billets vendus multiplié par le prix unitaire. Donc, je me mets dans la cellule qui contiendra le résultat du calcul. Je clique, je me retrouve en C27. Je mets le symbole égal pour passer en mode calcul. Je vais aller cliquer sur le prix du billet unitaire qui est ici pour le mois de juin de Paris, 800 euros. Je vais rentrer le symbole multiplié d'Excel qui est une étoile et aller cliquer sur le nombre de billets du mois de juin de Paris qui est ici 360. Et je vois qu'il a fait C6 multiplié par C16. Je valide en appuyant sur Entrée. Là aussi, pour réaliser le calcul, je peux utiliser la poignée de recopie. Donc, pour rappel, la croix blanche, le petit bord en bas à droite où il y a le point. Quand j'ai la croix noire, un clic, je maintiens. Faire glisser pour étendre une série ou remplir une plage de cellules. Donc, je descends. Hop. Voilà. Je relâche. Je refais le même, mais cette fois-ci en allant vers la droite. Et vous voyez que mon tableau s'est entièrement rempli. Voici une première méthode. Autre méthode de réaliser ce calcul. Je vais sélectionner déjà à la plage où je souhaite faire mes calculs. Donc, vous voyez que j'ai par un clic gauche descendu en bas à droite. Ensuite, pour sélectionner toute la plage. Et je refais le calcul initial. Égal. Prix du billet. Le symbole multiplié pour rappel l'étoile. Multiplié par le nombre de billets vendus. Mais cette fois-ci, je ne vais pas valider en appuyant sur la touche Entrée. Mais en appuyant sur la touche Contrôle ou CTRL plus la touche Entrée. Et là, automatiquement, il m'a rempli tout mon tableau. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire comme j'ai fait au-dessus. Contrôle étoile pour prendre en sélection tout mon tableau. Et de faire toujours dans l'ondelet du ruban accueil. Somme automatique. Et voilà, j'ai rempli mon deuxième tableau. Allons voir le tableau en dessous, le troisième, où je souhaite connaître la moyenne du chiffre d'affaires du mois de juin, la moyenne pour juillet et août, le maximum du chiffre d'affaires du mois de juin de juillet et d'août, et le minimum de chiffre d'affaires du mois de juin, juillet et août. Pour ce faire, je me mets dans la cellule où je souhaite avoir le résultat. Je ne rentre pas égal, mais je vais utiliser une fonctionnalité d'Excel qui est bien pratique. Au lieu de l'onglet accueil et aller dans le ruban où il y a somme automatique, si vous voyez, juste à côté, il y a une petite flèche. Je clique dessus et là, j'ai d'autres fonctionnalités. Je vois bien le sigma somme, mais nous avons aussi la possibilité de faire une moyenne, de calculer le nombre, le max pour maximum, le min pour minimum ou autres fonctions. Donc, ici, j'ai dit la moyenne, je vais aller cliquer sur moyenne. Vous voyez qu'automatiquement, il m'a fait égal moyenne entre parenthèses C27 double point à C34, donc de C27 à C34. Et si vous voyez, Excel, en essayant de m'aider, à tout prix, tout ce qu'il a vu comme nombre au-dessus, ce qui n'est pas forcément bon dans ce cas-là. Ici, comme je suis dans un autre tableau, pour faire mon calcul, et je dois, pour faire la moyenne, ne pas prendre le total, ce que je vais faire, je vais sélectionner juste les nombres. Pour sélectionner, je vais aller cliquer et vous voyez, quand j'ai la croix blanche sur la première valeur du tableau, donc 288 000 en C27. Clique gauche et je maintiens et je vais descendre jusqu'en bas sans prendre le total, bien sûr. Et là, je relâche et j'ai bien ma sélection de C27 jusqu'à C31. Je valide. je peux utiliser la poignée de recopie pour faire le mois de juillet et d'août. Je vais en dessous. Ici, je souhaite faire le maximum. Je retourne dans la petite flèche à côté de Somme Automatique. Je choisis maximum. Ici, pareil, il essaye de m'aider et il prend le nombre qui est juste au-dessus. Je refais la même chose quand j'ai la croix blanche. Je clique sur 288 000. Je maintiens et je descends. je valide et je peux utiliser la poignée de recopie. Le dernier, le minimum, donc toujours pareil, à côté de Somme Automatique, la petite flèche, le mine. Je vais cliquer une première fois quand j'ai la croix blanche sur 288 000. Une deuxième fois et je maintiens. Je descends. Je relâche. Je valide avec Entrée et j'utilise la poignée de recopie. Et voilà, mon tableau entièrement rempli. Dans cette leçon, nous avons pu voir comment réaliser des sommes automatiques de lignes et de colonnes avec des petites astuces pour remplir rapidement les tableaux. Comment faire aussi un calcul qui était une multiplication simple de deux tableaux et avoir le résultat dans un troisième. et ensuite, pour terminer, nous avons réalisé la moyenne, le maximum et le minimum dans un tableau à partir de l'ombre d'un deuxième tableau. Voilà. La leçon est maintenant terminée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. à très bientôt. – Sous-titrage